La Torah remplit complètement son être. Quand il parle, c'est la Torah qui parle. Le Rav Hamkanemski, je crois qu'il y avait la sirène, il ouvrait les fenêtres grandes. Le Rav Hamkanemski dit « Aucun missile tombera sur Bnebrak ». Il rentre chez le Rav et il dit « Voilà, un donateur qui est venu cette semaine à donner, etc. Ok, je ne me souviens plus, mais faites-le rentrer. » Ce show est dédié pour la réussite de la famille Smama, leur bonne santé, que Dieu réalise tout leur soif pour le bien. Amen va Amen. Dans le synagogue dans lequel je prie, là, dernièrement, il y avait une petite brochure qui a été distribuée, enfin, c'était sur les tables qu'on pouvait prendre. Et je me suis dit « Je vais faire un cours là-dessus, c'est super intéressant, je pense. » C'est un certain Rav Einfeld, qui est déjà décédé il y a quelques années, qui était très très proche du Rav Hamkanemski. Et avec l'autorisation de la famille, quelqu'un de mon quartier, il a écrit, il a repris beaucoup de choses qu'il a écrites lui-même sur le Rav. Et ça me fait un grand chizouké de Ilou Nechama pour le Rav Hamkanemski-Zatzan. Son père, c'était donc, comme tout le monde le sait, c'est le stapler, Rav Yaakov Israël Kanewski, un des grands de Torah, énorme, 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 énorme. Un mot qu'il disait, ça se réalisait. C'était vraiment, il voyait tout, d'accord ? C'était terrible, terrible et grandiose. Il est extrêmement proche du Chazonish. Et il s'est marié qui a sort du Chazonish. Chazonish a voulu que sa soeur se marie avec lui. Et de cette union est sorti donc Rav Hamkanemski-Zatzash. Mariyahu Yosef Chaim, son vrai nom, d'accord ? Et le stapler a dit au fils de Rav Hamkanemski, il lui a dit, sache, quand tu as une question à demander dans ta vie, demande à ton père. Ton père, il a la date Torah. Il a la date Torah, l'avis de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire cela ? Alors le stapler lui explique. Quelqu'un qui a dans sa tête, c'est que Torah. La Torah remplit complètement son être. Quand il parle, c'est la Torah qui parle. Donc quand tu as une question à poser, va le voir parce que ce qui sort de sa bouche, c'est la Torah elle-même. Et nous on sait que, le traité Bafa Batra, c'est écrit dans Talmud, que Chacham Adif Minavi, un sage est plus grand qu'un prophète. La Torah, ça monte beaucoup plus haut que le monde de la prophétie. Donc c'est extraordinaire qu'un homme qui soit entièrement Torah, entièrement Torah, et à ce propos, il y a une histoire très très sympathique. Le Roche-Shiva de Ponovitch, s'appelle le Rav Shomo Kahanman, dans la salle. Et un jour, Reb Chaim est venu le voir, il lui a dit, « Kodara, voilà, il y a un jeune homme, je demande que vous le receviez à l'eshiva de Ponovitch. » Alors Kahanman a répondu, « Vous savez que je suis directeur, je suis le Roche-Shiva, mais je ne m'occupe pas des inscriptions, etc. Mais vous m'avez demandé, j'ai fermé le possible pour qu'il soit reçu. » Dans ce qu'il y a eu, le comité et les Rabanis se sont réunis pour voir qui on accepte ou pas, en fonction d'examens, de renseignements, etc. Alors Kahanman vient et dit, « Écoutez, vous savez que moi, je ne rentre pas dans vos affaires, qui recevoir, qui ne pas recevoir. » Mais ici, la Torah m'a demandé de vous dire d'accepter l'élève à tel. Alors ils sont tous étonnés, « La Torah vous a dit, c'est qui la Torah ? » « Qu'est-ce que c'est que la Torah ? » « La Torah, c'est toute la Torah. » Comme ça, la Torah m'a demandé de vous dire d'accepter cet élève d'abord. Si la Torah m'a demandé, on ne peut pas faire autrement. Et le Rav, donc, il avait, comme tout le monde en a déjà parlé, on va encore en parler, il n'avait que la Torah dans la tête. Il avait une sorte de mémoire sélective. Il faisait entre autres, et on m'a dit que trois fois par jour, Jean m'a raconté au nom de Jules Pachy dernièrement, que trois fois par jour, dans toutes les prières, il priait à Hachem qu'il n'y a rien d'autre dans la tête que Torah. En fait, ça correspond à un Midrash, Midrash Hirashirim Rabba, qui dit que la Torah est comparée à l'huile. Quand tu as un verre d'huile, plein, l'Hachem plein de Torah, c'est notre tête. Tu mets une goutte d'eau, l'eau, quand on met de l'eau et de l'huile, l'eau, elle va en bas. Donc, par rapport à une goutte d'eau qui va rentrer, il y a une goutte d'huile qui va sortir. C'est comme ça dit le Midrash. Ta tête, elle n'est pas infinie. Elle est finie. Tu remplis le Torah, tu es rempli de Torah. Tu mets autre chose à la place, un numéro de téléphone, à savoir par cœur, tac, t'as une phrase de Khazal qui va sortir à la page. Une chose de Torah qui va... J'ai raconté que l'Arabadie Joseph, presque tous les soirs, il appelait son fils au téléphone. À la fin, il lui dit « Écoute, papa, pourquoi tu demandes toujours à maman mon numéro de téléphone ? » Elle voulait le calepin pour lui dire « Apprends par cœur, dis-tu, t'as raison, j'apprends pas, t'avais six numéros à apprendre. » D'accord ? Dans deux mains, il appelait sa femme de moi le numéro. Mais t'as pris par cœur ? Oui, j'ai oublié. D'accord ? L'Arabadie, qui avait une mémoire absolument phénoménale, mais lui aussi, c'était sélectif. Ce qui est Torah, ça rentre. Ce qui n'est pas Torah, ça ne rentre pas. Et bien sûr, on ne parle pas de numéro de téléphone, on ne parle surtout, pour nous, des envies que nous avons de ce monde. L'envie de ce qui est bon, d'accord ? La nourriture, les femmes, soit regardées, ou quand même mariées, d'accord ? La relation, c'est une chose à laquelle quelqu'un peut penser. La paresse, l'amour du lit, le cavode, les honneurs, la colère, l'orgueil, d'accord ? Qu'est-ce qu'on a encore comme problème ? La parlotte, on adore parler, perdre son temps, d'accord ? Faire des promenades, etc. Tout ça sont différents, etc. Ça, c'est la part de la Torah, d'accord ? On vient de dire maintenant dans le Rav, ce sont des écrans qui sont entre nous et Hachem. Il faut les enlever, il faut se rapprocher, progressivement bien sûr, pour avoir que Hachem dans la tête. Le Rav, il n'avait que Hachem dans la tête. Le Rav Einfeld raconte qu'on racontait à propos du Rav Haïm Kanevski, après il a été vérifié. On racontait qu'un jour, le Rav, quand il est encore jeune, il a reçu un manteau. C'est-à-dire que le Rav, le Rav Kanevski, et son père Staper, étaient extrêmement pauvres. Beaucoup de gens ont voulu aider la famille, il a dit, le Rav Staper dit, je ne veux pas, je suis porté que l'argent ne soit pas propre, il ne prenait pas d'argent, d'accord ? Il est dans une précarité terrible. Et on a acheté un nouveau manteau, pour le Rav Haïm Kanevski. Ok, fantastique. Une question se pose, normalement, quand tu as un nouvel habit, tu es content, tu es marqué dans Choukhanarouk, tu fais la bracha chez Hayanu, d'accord ? Il va y avoir le Razonish, son oncle, pour la question, écoute, écoute, je n'ai pas de joie à porter un nouveau manteau, ça ne me fait rien du tout. Alors, le Razonish a commencé à l'enquêter. Rien de rien, ça ne fait rien, tu n'as pas un petit plaisir quand tu as un nouveau manteau ? Rien. Bon, alors dans ce cas-là, tu ne fais pas la bracha, ou tu prends un nouveau fruit, tu rentres quitte, ou quelqu'un qui fait la bracha, en même temps, sur un habit ou sur un fruit, tu rentres quitte et tu portes ta bracha comme ça. On va à Weinfeld et vous voulez vérifier si c'était vrai, cette histoire-là. tu allais à l'occasion comme ça et te demandais, en général, il porte quelqu'un qui a un nouveau habit, mais aucune joie à le porter, est-ce que c'est la bracha ou pas ? Et le Rav Haïmès qui est tellement humble, il ne s'est pas dit qu'il pose la question sur moi, parce que je lui ai dit il y a beaucoup d'autres personnes comme moi qui ont un nouveau habit, ça ne leur fait rien. Je ne connais pas ces gens-là, d'accord ? Un type qui a un nouveau habit, il est content, d'accord ? Des gens qui ne leur fait rien, il est comme le Rav HaMekedewski, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Alors il n'a pas pensé qu'il était le seul au monde comme ça. Il a dit oui, une fois quand j'étais jeune, j'avais la même question, je lui ai posé le chassonich et il m'a dit d'agir ainsi, etc. Donc même dans... il ne va pas dire oui, il ne va pas répondre, il raconte sur lui-même du genre rien du tout, d'accord ? C'est un truc, une alakha, une alakha commune. Un jour, ce Rav Haïnfeld amène un grand grand donateur d'Amérique. Le cher Ebrahim, il lui fait un don, dans la brochure, ce n'est pas marqué combien, mais un don super important d'argent cash, d'accord ? 100 000 ou 500 000 dans 2 millions de dollars, d'accord ? Une somme énorme. Il doit faire ce que vous voulez avec, pour les pauvres, pour vos livres, pour vous-même, pour ce que vous voulez, d'accord ? Là, il le bénit, hop ! Il part quelques jours plus tard, la même semaine, ce donateur rappelle le Rav Haïnfeld, il lui dit, je veux revoir le Rav si c'est possible. Ok, venez, on va rentrer chez lui. Quand ils sont en route pour aller chez le Rav, il dit, sachez que le Rav, il ne se souvient pas de vous. Comment ? Je le fais, il a une mémoire extraordinaire, il se souvient, vous avez dit vous-même que des choses qu'il a lues il y a 30 ans, il se souvient parfaitement. Non mais le Rav, il a une mémoire sélective. Thora, il se souvient, le reste, il ne se souvient pas. Je reprends si quelqu'un lui a fait un don de 1 000 $ ou 10 000 $, il oublie, mais moi, je l'ai fait 1 000 000 $, cette semaine, ne me dites pas qu'il a oublié. Bon, écoute, j'espère qu'il n'a pas oublié, mais en cas où il a oublié, ne soyez pas blessé par cela. En tout cas, je rentre avant vous pour déjà le mettre au courant. Alors, il rentre chez le Rav, il dit, voilà, un donateur qui est venu cette semaine a donné, etc. Ok, je ne me souviens plus, je ne me souviens plus, je ne me souviens pas, mais si vous dites, je vous crois, d'accord, je crois sur parole que vous avez fait ce don-là cette semaine. C'est la question, tac, et il a béni. Le type, il est sorti, alors, le Rav, il lui a dit, ne soyez pas blessé, c'est vraiment, je lui ai dit, ce n'est pas de sa faute, il fait, écoutez, au contraire, si, pour un don pareil, après quelques jours, le Rav avait oublié, c'est vraiment, ça veut dire que c'est un grand tort, donc une bracha de sa part, ça vaut des millions de milliards, c'est vraiment quelqu'un de Gadol, c'est tout à fait unique au monde, une chose pareille. Pendant la guerre du Golfe, 1991, Saddam Hussein envoie 39 scuds, dans la région de Bnei Brak, Ramangan, Tel Aviv, Gouchdan, on l'appelle. Ram Khan Kanevski dit, aucun missile tombera sur Bnei Brak. Effectivement, Baruch HaShem, aucun missile tombera sur Bnei Brak. Il y a un qui est tombé tout proche, alors, l'Einfeld a entendu très souvent cette histoire-là, on lui a dit, ah, il y a un missile qui est tombé dans Bnei Brak. Non, ce n'est pas Bnei Brak. Dans Bnei Brak, aucun missile tombera. Et le Ramani s'est allé sur place, il a vu qu'il est tombé à Ramangan, 15 mètres de la frontière de Bnei Brak. Pas dans Bnei Brak, juste à côté. Et quelqu'un est venu voir à Kham Kham, il lui a dit, et si, il y a un missile qui tombe dans Bnei Brak, alors il a dit, tout le monde saura que j'ai des bêtises, ils arrêteront de m'embêter, je pourrai étudier tranquille. D'accord ? Tout ce qui l'intéressait, c'était l'étude de Torah. Bon, Hachem, aucun missile tombe dans Bnei Brak et aucun missile n'a fait aucun mort dans toute Israël. Ce n'est pas que le Ramani, il a promis que dans Bnei Brak, il n'a pas pu faire. Mais aucun missile a explosé dans Bnei Brak et aucun missile a fait des miracles extraordinaires. Chaque missile possédait une charge explosive de 350 kilos. D'accord ? On a vu des bâtiments entiers détruits, des photos comme ça, des gens dans le... Pas un mort, pas... Il y a eu un. Un, c'était un non-saint religieux qui a quitté la Torah et qui faisait celui qui organisait des manifs contre la Torah. D'accord ? C'est un super anti, lui c'est le seul qui a été tué et pas par le missile lui-même, crise cardiaque. D'accord ? Peut-être qu'il était à l'extérieur et il a eu une crise cardiaque. Maintenant, le Rave, tout le monde lui demandait est-ce qu'on porte des masques parce qu'on avait peur que ce soit des missiles avec charge chimique. D'accord ? Il y avait une... Donc nous, quand il y a eu la guerre du Golfe, d'accord ? On n'allait pas dans les abris, on allait dans les chambres et tant qu'on fermait la chambre. Avec de la désise comme ça, on mettait des masques, comme ça, on attendait et on a de voir des petits nuages verts comme ça, chémichement, on est encore... après, les officiers américains ont découvert 16 missiles chargés avec ogives chimiques. D'accord ? Ils n'ont pas été lancés au Hachem. Donc les gens rentraient dans les chambres, les chambres étanches, fermées, etc. Le Rave, il y avait la sirène, il ouvrait les fenêtres grands. Les gens disent c'est pour montrer à tout le monde qu'il n'y a pas de quoi avoir peur. Beaucoup de gens ont appelé de l'étranger, des parents d'élèves, nos enfants sont à Bnebrak, les chivotes, est-ce qu'ils doivent rentrer ? Non ! Que tout le monde reste dans les chivotes, il y aura très bien. Ce que les gens ne savent pas, ce que j'ai vu dans cette brochure, Rave, a dit, c'est pas du tout parce qu'il n'a pas du tout ouvert les fenêtres pour montrer à tout le monde que vous pouvez ouvrir les fenêtres. Pas du tout pour ça. Il ouvrait la fenêtre et commençait à dire il y a le Tehilim 91. Le chef Bessater à Lyon, c'est connu que c'est le Tehilim qui ont tous les sales coups, tous les trucs dangereux. Alors il disait comme ça, en regardant le ciel en face des missiles qui arrivaient, il disait sept fois de suite ce Tehilim, c'est ce goût là de dire sept fois ce Tehilim 91 et comme ça, ça protégeait la ville de Bnei Brak et toute Israël. Et à cette époque-là, le Rave Einfeld, il rentre chez le Rave Khamkansky, il voit les yeux tout rouges et des cernes. Alors il dit, qu'est-ce que vous avez ? Les yeux tout rouges et des cernes. Il dit, écoutez, beaucoup de gens m'en posent la question, je n'aurais pas dit, mais à vous, je vous dis. Ils étaient très proches du Rave Einfeld, le Rave Khamkansky, les deux étaient très proches l'un de l'autre. Il dit, écoutez, j'ai promis aux gens qu'aucun missile tomberait dans Bnei Brak et Israël aussi a besoin d'être aidé. Alors, je dois beaucoup prier. Il faut que je tienne ma promesse, d'accord ? Donc je dois beaucoup prier. Maintenant, je ne veux pas prendre du temps de mon étude de Torah. Mon étude de Torah, je ne touche pas, c'est Kadoch. Donc je prends du temps sur mon sommeil pour pouvoir beaucoup plus prier. Il avait les yeux rouges et des cernes tellement il dormait peu pour prier pour un Israël qui n'a aucun missile. Bah ou Hachem, quelqu'un l'a demandé, alors jusqu'à quand, est-ce qu'on doit porter des masques ? Il a dit, pour Pourim. Et à Pourim, la guerre s'est arrêtée. En parenthèse, tout le monde s'attendait à ce que ma chère vienne. Je ne peux pas m'emprunter de vous dire, on voyait qu'on était partis. Même Bush avait dit à Chirac, viens, je suis en train de faire gogou magog au Moyen-Orient. Nous, on était partis, le rabbin de Sonocé avait dit beaucoup de choses. Ma chère, il arrive. À Pourim, tac, ça s'est arrêté. Quand ça recommençait, Pourim, cette année, la guerre entre Poutine et l'Ukraine. Le jour de Pourim, c'est là qu'il y a la première attaque cybernétique de la Russie contre l'Ukraine et après, ils sont partis en vraie guerre avec les tanks, etc. Donc, on espère que c'est la suite jusqu'à la fin. On espère. L'Arab Einfeld, L'Arab Einfeld, était en deuil. Et Arbam Kanevski est venu et l'Arab Einfeld fait la mitsua de consoler les enduits. L'Arab Einfeld lui a dit qu'il faut faire une bracha parce qu'on a beaucoup de deuil dans la famille et c'est très, très bizarre. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est terrible. L'Arab Einfeld a fait une bracha. Il a dit vérifiez les mezuzot. L'Arab Einfeld a dit oui, non, on vient de vérifier il y a quelques mois, tout va très bien. Vérifiez. Ils ont vérifié. Ils ont trouvé effectivement une mezuzot qui n'était pas cachère. Et de ce jour, toute l'épidémie de décès dans la famille s'est complètement arrêtée. Après que l'Arab Einfeld a trouvé cette erreur dans la mezuzot, il va voir l'Arab Einfeld et il dit vous aviez raison, il y a vraiment une mezuzot qui n'était pas cachère. Et bien, dernièrement, quelqu'un, le Rav Kanev qui lui raconte, dernièrement, quelqu'un est venu, il m'a dit il a cinq enfants très réussis. Il n'a pas à les marier. Il y a des très bonnes propositions, tout ça, mais ça ne marche pas. Tout s'arrête. Alors, je lui ai dit vérifiez les mezuzot. Il m'a dit on a vérifié il y a quelques mois, tout va très bien. Ça ne coûte rien. Re-vérifier. D'accord ? Ils ont vérifié trouver dans le mot Ben Echem, Ben Echem, vos enfants, cinq lettres. Il y avait, la mezuzot était coupée. Donc, toutes les lettres ne valaient rien. Cinq enfants. Ils ont pris une nouvelle mezuzot, ils l'ont mis la place. La même année, les cinq se sont fiancés. Extraordinaire. Leur Weinfeld a eu un beau jour des douleurs aux genoux et ça leur a été insoutenable. Ils ont fait les vérifications et ils ont dit qu'il faut opérer. Alors, il va y avoir les médecins, etc. Tout à la fin, il va y avoir Reb Reim. Il lui a dit pas besoin d'opérer, ça partira tout seul. Bon, encore un peu de douleur de trois jours et hop, tout à coup, c'est parti, rien du tout. Plus tard, il commence à avoir des problèmes de cœur. Alors, il va voir le médecin, il lui donne des pilules, etc. Puis, je vais partir en Amérique. Et il va voir le médecin, je lui dis, qu'est-ce que vous faites en Amérique ? En Amérique, je travaille entre 12 et 15 heures par jour, je vais être en droit à en droit pour faire des donateurs, etc. Pour vous, c'est picoar nefesh, danger de mort. J'interdis qu'on partit en Amérique. Top, ok, le médecin interdit, il le baigne aussi de bonnes guérissons. Alors, il raconte qu'il a pris la viande lorsqu'ils ont décollé comme ça, un peu mal au cœur. Il a pris une pilule, c'est la dernière pilule qu'il a prise de sa vie. D'accord ? Il était complètement guéri. Après, terminé, tout s'est bien passé jusqu'au jour de sa mort, quelques dizaines d'années plus tard. Un jour, Rav Einfeld amène chez Abraham Kanewski, un grand donateur d'Amérique. Le grand donateur pose la question au Rav, est-ce qu'il m'est permis de donner plus de 20% de mes gains ? 20%, c'est très mal donné, 10%, il faut donner. 20%, c'est pas obligatoire, mais c'est très bien, c'est le Khamesh. Est-ce qu'on peut donner plus ? Il y a un décret des sages de Houcha qui ont dit que celui qui donne, qui ne donne pas plus de 20%. Parce qu'après, il va être pauvre et alors, c'est lui qui va être une charge pour le public. Alors, le Rav HaMiké, il dit que le Rav HaMiké, il m'a écrit, dans son livre, il parle beaucoup d'Astaké, il dit, il y a beaucoup d'autorisation des cas où on peut autoriser à quelqu'un de donner plus de 20%. Et il sourit comme ça. Et le donateur, il sourit, et Rav HaMiké sourit. Tout d'un coup, le Rav HaMiké devient très sérieux, dit. Mais quelqu'un qui est un pêcheur, il a l'obligation de donner plus de 20%. Il répète, mais un pêcheur, il a l'obligation de donner plus de 20%. Le type devient tout blanc, tout rouge, tout vert. Et il sort comme ça. Le donateur demande au Rav HaMiké, dites-moi, il me connaît le Rav ? Vous n'avez jamais vu ? Vous avez dit qui je suis ? Non ? Vous ne me voulez même pas présenter. Il était super en réflexion sur lui-même. Alors, Bain fait raconte que pour finir, il s'est avéré que c'était un très grand pêcheur, ce monsieur. Et Rav HaMiké lui a fait une petite remontrance sympathique qu'il fallait. Et le Rav lui a dit le verset de Yov, qu'un homme donne tout ce qu'il a pour sauver sa peau. D'accord ? Donc, bien plus de 20%. Il donne tout ce que tu as pour que tu puisses sauver ta peau des péchés terribles que tu as faits. A Rosh Hashanah, des milliers de personnes passaient le soir de Rosh Hashanah chez Rav HaMkenewski pour lui serrer la main et recevoir la boire de Bonne Année. Pendant deux heures, le Rav, comme ça, les gens passent, les gens passent, les gens passent, et des milliers de gens passent. Il est béni tous. Et à la fin, le Rav Einfeld passe et le Rav lui dit, tu sais, j'ai béni des milliers de gens. Il y en a que j'ai voulu bénir et les mots ne sont pas sortis de ma bouche. Pas beaucoup. Mais je voulais les bénir. Et les mots ne peuvent pas sortir de la bouche. Rebraim, il est dirigé par Hachem, c'est extraordinaire. Il veut, il aurait bien voulu bénir, mais on ne peut pas. D'accord ? On a vu nous souvent. Moi, je vis à Rav Bensillon très souvent. Des gens, une fois, on avait été un groupe comme ça et il y avait une jeune fille qui est venue aussi. C'est un proche de la famille. Elle lui a dit, viens, viens avec nous tout ça. La jeune fille a dit, c'est la première fois de ma vie que je ne mets pas une mini-jupe. Et la femme du Rav Bensillon lui a dit, Bensillon, comme ça, béni-la. Il n'y avait pas personne perdue. Rien du tout. Bensillon, béni-la. Bensillon, il se coude comme ça, béni-la. À la fin, il n'a pas tenu le coup contre sa femme. Sa femme, il respectait énormément. Il a béni. Il ne voulait pas. Il ne voulait pas. D'accord ? La Rebraim voulait, mais ça ne sortait pas du ciel. On l'empêchait. Un jour, un grand ami Chacham, à Bnebrak, appelle le Rav Einfel, lui dit, écoutez, on a découvert chez moi des maladies très difficiles. Je suis en danger de mort. Il demandait le refroid schéma au Rav. Il n'y a pas de problème, il va demander le refroid schéma. La même semaine, cet ami Chacham rappelle le Rav Einfel, il lui dit, écoutez, allez le voir. Demandez-lui que je sois complètement guéri et que je puisse encore avoir une longue vie et que je puisse enseigner beaucoup la Torah. J'ai encore un travail énorme d'enseignement de Torah. D'accord ? Enfin, il dit, écoutez, moi, je n'ai jamais dit au Rav quoi dire. Je veux bien aller le voir encore une fois pour lui dire que vous êtes malade, mais je ne vous dis pas quoi dire. Alors, le Rav Kanevski, le Rav lui dit exactement ce que le type lui a demandé. Dites-lui qu'il aura une longue vie, qu'il prend encore beaucoup enseigné la Torah et refroid schéma. sa femme l'appelle, Oran Einfeld, écoutez, alors là, le Rav, on a bien compris qu'il a déjà eu le schéma, tout va bien, mais est-ce qu'on continue à faire toutes les blicottes ou les vérifications médicales pour etc. Et le Rav, une troisième fois, le Rav Kanevski lui dit qu'il les fasse, comme ça, il sera certain qu'il n'a rien du tout comme problème. Dernière histoire qu'on raconte, on appelle Oran Einfeld d'Amérique, un type l'appelle, mon père s'est levé le matin aveugle de Morel Braha, Oran Einfeld, refroid schéma. Après, il rappelle quelques jours plus tard, écoutez, c'est terrible, on a vu pourquoi il est aveugle, en fait, il a une tumeur dans le cerveau qui fait pression sur l'œil et la tumeur, elle est bien plus dangereuse que le problème de l'œil, c'est une tumeur maligne, à chemichement, c'est extrêmement grave. Alors, on pose la question, un, d'abord, sans pas avoir un refroid schéma, deux, est-ce que, vu que ce monsieur-là est en danger de mort, est-ce qu'on peut changer de nom ? Et si oui, quel nom on prend pour ajouter ou changer de nom ? Le rave répond, il n'est pas en danger de mort, et on ne change pas de nom, si on change de nom à quelqu'un, quand il est en danger de mort, et s'il n'est pas en danger de mort, on change de nom, c'est ça qui peut le mettre en danger de mort. Et tout ira très bien. Quelques jours après, il rappelle, écoutez, les médecins se sont complètement trompés, en fait, il y avait une infection derrière l'œil, et cette infection, donc, elle a provoqué un aveuglement provisoire, il a pris antibiotique, et tout est passé, Baruch HaShem. Que son mérite nous protège, qu'on apprenne à apprendre un peu de ce qu'il avait, la Kudusha, s'éloigner du plaisir de ce monde, la Torah, plus l'Atmada, plus d'étudier, plus sérieusement, et que par son mérite, Dieu Amen Mashiach, Bakarov, Amen Kine Ratzon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada